Bienvenue dans L'audace n'a pas d'âge. A chaque moment de sa vie, on peut se réinventer et ouvrir un nouveau chapitre. Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans cette émission de démonter les stéréotypes de l'âge. Un podcast proposé par Bayard et soutenu par AXA. Cette semaine, nous recevons Valérie Damido, journaliste, animatrice et depuis peu comédienne. Bonjour Valérie Damido, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Comme son nom l'indique, tu sais que cette émission incite à l'audace et tu es une des personnalités françaises qui l'incarnent et qui la célèbre. Tu t'es réinventée à maintes reprises au cours de ta carrière en passant de la presse écrite à l'animation télévisuelle, à la décoration d'intérieur. Et aujourd'hui, tu t'es lancé un nouveau défi et tu te mets en scène au théâtre dans un spectacle détonnant de stand-up, de one-woman show je pourrais dire, qui retrace tout ton parcours. Alors, qu'est-ce qui a engendré ce changement, ce nouveau défi à l'aune de tes 60 ans ? Alors, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Ça faisait un petit moment que ça me donnait envie de le faire. Moi, j'ai fait des petits sketchs en première partie de Jarry qui me poussaient beaucoup, beaucoup à écrire un vrai spectacle. On ne va pas se mentir, j'ai une activité télévisuelle qui s'est progressivement ralentie. Et je me suis dit, ok, donc je fais de la déco sur YouTube, j'ai un peu de temps, je vais écrire le spectacle. Et je me suis lancé aussi parce que j'avais du temps. Ton spectacle, c'est un peu un hymne à l'audace. Il y a même un passage dans ton spectacle où tu dis, il faut avoir le courage de l'audace. Comment tu la définirais, l'audace ? Je pense que le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que dès qu'on a envie, et surtout après 50 ans, on ne va pas se mentir, parce qu'un jeune de 20 ans qui a de l'audace, c'est normal. Mais après 50 ans, j'ai l'impression qu'on se dit, oulala, attends, on est bientôt mort. Donc, on ne va pas se lancer dans des nouveaux trucs, restons dans notre zone de confort. L'audace, pour moi, c'est se dire, eh ben non, il y a d'autres trucs que la zone de confort, rien n'est terminé. Et si on a envie de le faire, il faut y aller. Donc, l'audace, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, ne pas écouter tout le temps cette voix qui te dit, mais non, mais t'es bien ou t'es ? Parce que souvent, on a cette voix qui dit, mais c'est confortable ce canapé, quand même. Donc, l'audace, pour moi, c'est vraiment arrêter d'écouter cette petite voix qui te dit que t'es bien dans ton canapé. Mais tu le disais, ça passe aussi par des actes concrets. C'est quoi, concrètement, les premières actions qu'il faut mener et les questions qu'il faut se poser quand on a envie de changer de direction, de prendre un nouveau cap, de prendre un risque, justement, après 50 ans ? Alors, moi, je pense qu'il faut s'écouter soit en premier. Le problème, c'est que souvent, que ce soit ou ton conjoint, ou ta famille, ou tes amis, il y en a la majorité qui va te dire, mais t'es folle, ne fais pas ça, etc. Donc, je pense que l'acte, le premier que tu dois faire, c'est réfléchir, te poser, n'écouter que toi. Si tu ne peux pas le faire juste par la réflexion, écrire sur une feuille ce qui ne va plus dans ta vie, qui fait que t'as envie de changer de vie. Et ce qui pourrait t'amener de positif, le fait de changer de vie. Et après, tu compares et tu réfléchis. Mais je pense que le premier acte, c'est n'écouter que soi. Et c'était quoi, dans ton cas ? Moi, c'était de me dire, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras pas. Parce que moi, j'ai entendu tout et son contraire. J'avais ceux qui étaient archi-positifs, qui me disaient, vas-y, on s'en fiche, essaye. Et ceux qui disaient, mais t'es folle, tu vas prendre... Les critiques vont être terribles, tu vas te faire défoncer par la presse. Mais non, mais t'es... Et puis, moi qui disais, ok les gars, j'ai 58 ballets. Si je ne le fais pas maintenant, je ne vais pas le faire. Je risque de prendre des critiques. So, what ? J'en prends depuis toujours dans ma carrière. J'ai toujours pris des trucs et des positifs et des négatifs. Donc, moi, je me suis dit, moi, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Après, j'ai la possibilité de le faire. Parce que c'est bien joli de dire, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Il faut aussi voir la marge de manœuvre que t'as pour réaliser ton projet. Ta marge de manœuvre, c'est quoi ? C'est le fait que les gens te connaissent ? Déjà, la première chose, effectivement, parce que je suis connu grâce à la télé, tu trouves un producteur facilement. C'est parfois très difficile de trouver quelqu'un qui accepte de te produire. Une tournée, ça coûte cher. Produire quelqu'un, ça coûte cher. Donc, déjà, la première marge de manœuvre, c'est d'avoir quelqu'un qui te dit oui et qui te suit et qui t'emmène avec lui. Tu as l'habitude d'être devant une caméra, d'être en représentation. Mais écrire un spectacle, le mettre en scène et être seul sur scène, c'est une toute autre affaire. Est-ce que tu as dû repasser par la casse formation ? Comment est-ce que tu t'y es prise ? Comment as-tu écrit le spectacle ? Qu'est-ce que tu t'es fait aider ? Je suis journaliste à la base, donc j'ai toujours aimé écrire. Et le spectacle, je l'ai écrit vraiment toute seule au début. Et après, moi, j'ai une écriture, en fait, de journaliste ou littéraire. Donc, c'est-à-dire, je fais des longues phrases. Même si je peux faire rire mes potes à un dîner, ce n'est pas la même que d'écrire un spectacle. Donc, j'ai appelé un ami qui s'appelle Fabien Delettre, qui, lui, pour le coup, est un véritable punchliner et qui a écrit pour plein de gens. Et qui m'a dit, OK, donc maintenant, on va punchliner. C'est-à-dire, bon, bah, t'es gentil avec tes phrases de 700 dans le signe. Là, on va faire des petits trucs plus courts. Quand tu as proposé le spectacle au producteur, il t'a fait une remarque par rapport à ton âge, justement ? Ça n'a jamais été un sujet parce que je pense que la scène, c'est encore un endroit, le théâtre comme le one-man show, c'est encore un endroit où ce n'est pas un gros mot de dire « elle a 50 ans », tu vois ? Je pense que la scène, c'est vraiment le dernier endroit. Quand tu vois Marc Mercadier qui est resté jusqu'à 80 piges sur scène à faire du théâtre, si tu veux, c'est le dernier endroit où tu joues vraiment ton rôle de ton âge quand tu es au théâtre. Parce qu'au cinéma ou à la télé, les gens de 20 ans sont joués par des gens de 30, etc. Enfin, bon, ça peut, bref. Et j'ai remarqué que souvent les gens qui ont de l'audace ont souvent un parent qui a fait preuve d'audace parce qu'il a dû, pour parer à l'adversité, à une forme de discrimination et que c'était une façon de se différencier, parfois aussi juste de survivre. Est-ce que c'était ton cas ? Moi, j'ai été vraiment influencé par mon papa puisque mon père, il était commissaire de police, mais il n'a pas du tout démarré comme ça. Mon père, il adorait dessiner. Sauf que mon père est mort il y a 4 ans, il avait 89 ans, donc tu vois, on est d'une génération, il était en 1930. Le problème, c'est que dessiner, ce n'était pas un métier. Il vient d'un milieu extrêmement modeste. Donc, il voulait dessiner, dessiner, il a tout essayé. Et il est rentré chez Van Cleef et Arpels et il s'ertissait des bijoux. Donc, c'était une façon pour lui d'être un peu créatif. Il restait quelques années, il s'est barré, il s'est retrouvé à repartir de zéro. Et à son époque, on pouvait passer un concours pour être inspecteur de police. Et lui, qui n'était tellement pas du tout là-dedans, il s'est dit « Ouais, mais je suis mariée, je vais avoir un enfant. Moi ! » Et donc, du coup, il s'est dit « Non, mais là, il faut peut-être que je me pose un peu. » Et donc, il a tout lâché pour passer ce concours qu'il a eu. Et du coup, voilà, il a fait sa carrière, il a terminé commissaire. Donc, c'est dans les fibres de la famille d'avoir plusieurs carrières ? Oui. Ma mère aussi, elle a démarré. Alors, elle est restée toujours un peu dans le rayon qu'elle connaissait, parce qu'elle, elle était sur les chiffres. Moi, les gens que je voyais autour de moi de leur âge, on rentrait dans une boîte, on restait jusqu'à la mort dans la même boîte. Ce n'était pas du tout d'actualité de changer de métier. Aujourd'hui, tu peux changer deux, trois, quatre fois de métier dans ta vie. Ce n'est pas un souci. Moi, je n'ai jamais vu mes parents me dire « Ouh là là, il faut jouer à la sécurité. » Je n'ai pas vu ça. J'ai vu mon père qui n'hésitait pas à faire des trucs différents. Et ça ne l'a pas empêché, en devenant flic, de continuer à dessiner à la maison, de faire partie d'un groupe de peinture qui s'appelait « Les peintres du Marais ». Ils faisaient des expositions, etc. Et puis, il était aussi très ami avec toute une bande de gitans. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de très intéressant et qui te définit ? C'est que tu as grandi dans une grande diversité culturelle. Tu le racontes beaucoup dans ton spectacle. C'est vraiment intéressant. Tu étais entourée de gens de plein de milieux socioculturels différents. Tu étais communée avec toute la bande de maghrébins. Tu en ris, d'ailleurs. Ton père était donc commissaire. Il était très pote avec les gitans. Vous partiez en vacances ensemble. Ça a donné eu à des scènes très cocasses dans ton spectacle. Comment est-ce que ce melting pot dans lequel tu as grandi, cette diversité culturelle, elle t'a rendu plus adaptable dans le travail ? Et comment elle a conditionné la façon dont tu collaborais avec les gens dans le travail ? Moi, je ne me suis jamais posé la question de « Ces gens sont différents de moi » parce qu'on était dans la même cité, dans le même quartier, et que c'était mes potes. Quand je le dis, j'en avais rien à foutre, d'où ils venaient, etc. C'est une réalité. Donc, en fait, le fait de pouvoir vivre avec des gens qui viennent de cultures et d'horizons différents, t'apprend à respecter tout le monde, en fait, et à être ouvert d'esprit sur tout le monde. Donc, en télévision, si tu veux, on t'apprend. En tout cas, quand moi, j'ai démarré en télé, maintenant, c'est un autre débat. Mais à l'époque, on t'apprenait à être vraiment ouvert à tout, pouvoir t'adapter à tout, avec le couteau suisse partout. Donc, moi, je remercie infiniment mes parents de m'avoir fait grandir dans un endroit où, justement, oui, j'ai pu avoir accès à tout le monde. Donc, je pense que ça amène à être plus tolérant, plus ouvert d'esprit et à ne pas rentrer les gens dans les cases, surtout. J'ai la faculté de m'adapter à tous les milieux. Quelles questions tu te poses avant de décider de changer de trajectoire ? Tu te poses des questions au niveau de l'argent ? Est-ce que tu te poses des questions au niveau du temps que tu vas pouvoir avoir avec ta famille ? Quelles sont les composantes ? Tu vois, les... Non, en fait, l'argent, ce n'est pas un truc... Moi, j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent en changeant de métier comme ça, parce que si j'avais voulu rester dans la sécurité, je n'aurais jamais quitté M6, je serais restée peinarde avec mon petit contrat tranquille. Ce n'est pas une prérogative. L'argent, c'est super, mais moi, je n'ai pas été élevée dans l'argent. J'ai été élevée dans... On fait gaffe à au moindre centime. Et j'ai eu des parents qui... On va en vacances et ce n'est pas grave, on vous fera des pattes. Ma principale motivation, c'est plus le kiff, en fait. C'est vraiment... Est-ce que ça va me faire kiffer ? Est-ce que mes gosses vont trouver ça kiffant ? Est-ce que mon mec va trouver ça kiffant ? Oui, donc ta motivation, c'est de kiffer et de t'amuser, mais c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a une étude, d'ailleurs, en 2023, qui montre que parmi les quatre principales inquiétudes des plus de 50 ans au travail, il y a évidemment la santé. Ah ben, c'est le plus important. De moins bien gagner sa vie, mais toi, tu dis que même ça, il faut s'en affranchir. Après, ça dépend des gens. Par exemple, de ne plus aimer son travail, c'est-à-dire de ne plus être motivée. Ce qui me paraît le plus important. Comment tu fais pour rester motivée ? Ça m'excite de monter sur scène et d'aller présenter le spectacle aux gens. Donc, c'est hyper motivant d'aller faire rire les gens. Donc, se dire que pendant une heure, tu vas faire rire des gens, moi, je trouve ça hyper motivant. D'être créatif aussi, j'imagine. Oui, et puis moi, ce que j'aimais à la télévision, j'ai eu la chance de travailler dans une émission que moi, je trouvais sociale. C'est-à-dire que j'allais aider des gens qui n'avaient pas les moyens de refaire leur maison pour certains qui étaient étranglés par les crédits et les problèmes. Donc, moi, c'était ce côté social qui m'excitait dans Déco. Après, le one-man show, c'est une façon de se dire pendant une heure, je vais essayer de détendre les gens et de les faire rire. J'aime bien pouvoir me dire que je vais, à mon petit niveau, passer du temps avec les gens et les détendre de leur vie. Contribuer, ça donne du sens aussi quelque part à l'existence. Et ça, ça prend de l'importance avec l'âge aussi, que les choses qu'on fait, qu'on entreprend aient du sens. Et du sens et surtout du partage, en fait. Moi, je trouve que le principal truc qui est le plus important quand tu vis, c'est la santé. Parce que tu peux dire n'importe quoi. T'as beau être richissime ou machin, si t'es en mauvaise santé... Tu le vois bien, c'est le numéro, la précapitulité. Ah oui, la santé. Comment est-ce que ton rapport à ta santé a changé depuis que tu as 50 ans et comment tu l'entretiens, ta santé ? Déjà, quand t'arrives à 50 ans et que t'es une femme, t'as un truc exceptionnel qui t'arrive qui s'appelle la ménopause, que personne t'a expliqué ce que c'était cette merde. C'est-à-dire, la ménopause, pour ceux qui ne savent pas, c'est un truc... T'as une crise d'ado dans un corps de 50 ans. D'un seul coup, t'as chaud tout le temps. T'es à Miami, même sur la plage de Honfleur. Personne ne te prépare à ta peau qui devient des écailles de serpent et c'est ravissant. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai chaud, j'ai faim, je gonfle, je dégonfle. Tu te dis, oh oui ! Eh les gars, personne ne m'avait prévenu de ça. Donc, c'est hyper tabou. Mais c'est un truc hyper important. Il faut prévenir les filles. Alors, qu'est-ce que tu leur dirais, justement ? Quel conseil tu donnerais à tous ces gens qui nous écoutent, qui ont plus de 50 ans, qui ont peur d'être discriminés et pour leur physique, leur âge changeant ? Mais les gars, vous allez être discriminés. Donc, il faut prendre les devants. Il faut essayer très rapidement de trouver une porte de sortie en y réfléchissant. Ok, soit je peux travailler jusqu'au bout dans mon métier. J'ai la chance d'avoir un métier qui n'est pas épuisant et c'est super et on ne va pas me discriminer. Soit ça va être discriminant et il faut trouver une porte de sortie très vite. Qu'est-ce que je sais faire grâce à mon métier, grâce à ma passion, grâce à ce que j'ai appris qui peut me permettre de gagner ma vie après 60 ans ou même après 50 ans ? Déjà pour anticiper. Donc, est-ce que j'ouvre un commerce ? Est-ce que j'écris des choses ? Est-ce que je fais de l'aide à la personne ? Donc, moi, j'ai envie de dire les gars, armez-vous dès 40 ans. Réfléchissez bien, mettez un peu de blé de côté avec ce que vous pouvez. Économisez, faire un compte exprès pour le moment où on va se dire ça y est, j'en ai marre, c'est terminé. Et ça, c'est à partir de quel âge ? 40 ans, moi je dis. Dès que tu commences à gagner un choui bien ta vie, il faut ouvrir un compte pour... Ma fille, elle a 30 ans. Elle a ouvert un compte, ça me fait rire, elle l'a appelé mon trésor. Ok ? Elle a 30 piges, elle travaille, elle est un peu autonome financièrement depuis 2 ans. Tu vois, vraiment... Donc, elle a ouvert ce compte pour ses rêves quand elle aura vraiment l'âge de les réaliser et tous, et à quel moment. Donc, concrètement, comment ça met de l'argent que tu as partus à partir de 40 ans pour aussi peut-être envisager une formation parce que quand tu es en train de te reformer, c'est une période où tu gagnes un peu moins bien ta vie, où tu dois peut-être adapter ton emploi du temps, etc. Est-ce qu'il y a des changements de vie qui ont été provoqués par des événements dans ta vie personnelle ? Parce que ça aussi, c'est un gros facteur. Ça vient influencer le cours d'une carrière. J'ai perdu ma maman. Déjà, ça m'a mis un coup dans la tête. Je ne pensais pas que ça serait un truc aussi violent de perdre sa mère. Du coup, j'ai presque perdu mon père dans la foulée parce que c'était vraiment des inséparables. Et après, que ma maman soit morte, mon père, il était en mode presque veille, tu vois ? Et le bouton tournait d'année en année. Moi, il a vécu chez moi jusqu'à la fin de sa vie. Donc, tu as été aidante ? Moi, il était chez moi. Je ne voulais pas le mettre dans un Ehpad. Donc, tu gérais l'émission plus des enfants en bas âge plus ton père ? Mes enfants étaient grands quand mon père est venu vivre à la maison. Il est venu venir à la maison il y a 9 ans. Donc, mes enfants, ils avaient, tu vois, 20 et 18. Et heureusement qu'ils étaient là, d'ailleurs. Donc, il est venu vivre chez moi. Il a voulu prendre à un moment donné, il en avait marre de vivre chez moi. On lui a pris un appartement, trois numéros, dans ma rue, à côté de chez moi. Et puis, les trois dernières années de sa vie, il était vraiment en incapacité totale d'être chez lui. Donc, il était chez nous. Le fait de perdre mon père dans la foulée, de me dire, ça y est, je suis Rémi sans famille. Bon, j'ai mes enfants et mon mec, mais je suis orpheline, on va dire, de père et de mère. Je me suis dit, qu'est-ce que ton père avait envie de faire et qu'il n'a pas fait ? Qu'est-ce que ta mère avait envie de faire qu'elle n'a pas fait ? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour là ? Je me suis dit, pour continuer, pour qu'on ne les oublie pas, pour leur faire un hommage. Et je pense que perdre mes parents, ça m'a aussi remis du boost en me disant, OK, c'est la dernière ligne droite, meuf. T'as 58, dans le meilleur des cas, tu vas vivre encore 10 ans en pleine forme. Donc après... C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est comment transformer une fragilité en force. Et c'est ce que tu arrives à faire. Mais ça va parler à beaucoup de gens qui nous écoutent parce que cet âge, justement, de plus de 50 ans, c'est précisément l'âge où on est à la fois en train de s'occuper des plus jeunes et de soigner les plus âgés si tant est qu'ils sont encore là. Ah bah tu viens de le parler de tes parents, ça c'est sûr. Ouais. Et donc ce serait peut-être le deuxième conseil, en fait, après être vigilant avec l'argent pour pouvoir justement se garantir une autre vue, qu'elle soit dans la même entreprise ou dans un tout autre domaine. Et puis aussi, transformer quelque part les épreuves de la vie en force. Là, en plus, écoute, l'enfance, il est au cœur de ton spectacle. C'est très touchant d'ailleurs. Tu démarres ton spectacle avec l'enfance, tu le clous avec l'enfance. On sent cet attachement, cet ancrage extrêmement puissant qu'est ton enfance et aussi toute ton inconscience et toute ton insouciance. Dans l'audace, il y a une part d'inconscience. Comment est-ce que tu fais pour cultiver la tienne et pourquoi c'est important de cultiver son insouciance et son inconscience ? Moi, quand j'ai eu des enfants, alors quand ils sont petits, c'est génial. Oui, c'est fatigant de s'occuper de petits enfants, mais c'est génial. Moi, j'ai adoré ça. Moi, quand ils sont devenus ados, je me suis dit hop, hop, ils sont en train de péter les plombs, mais c'est normal. J'ai vachement parlé de tout avec eux et je me suis dit voilà, en fait, ce qu'il faut faire toute ta vie, c'est continuer dans le dialogue avec tout le monde. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un problème aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens pètent les plombs et c'est terminé, plus personne ne dialogue. Et se braque et se referme. Et se referme. Donc, peut-être ton troisième conseil, cette espèce de question sur comment gérer... Il faut parler. Il faut parler et ne pas être hermétique, c'est ça ? C'est-à-dire continuer à dialoguer et trouver des ponts de communication avec toutes les générations. Donc, rester très intergénérationnel, c'est ça ? C'est la solution et c'est la clé de tout. C'est-à-dire que si tu te renfermes dans ton propre truc, on l'a vu, l'histoire l'a prouvé, si tu ne restes qu'avec des gens qui pensent comme toi et que tu ne débats jamais avec ceux qui ne sont ni de ton rang social, ni de ton âge, ni de ton... Tu vas très rapidement te faire chier. Chacun va vivre dans sa petite bulle. Ce n'est pas ça. Le monde, il est vaste. Il faut que tu puisses parler et dialoguer avec tout le monde, quel que soit ton milieu social, quel que soit ton âge, quel que soit tout. Il faut pouvoir t'ouvrir aux autres. Tu le fais comment, toi ? C'est-à-dire, tu le fais au niveau de la technologie, en restant connecté, en regardant les apps de tes gamins, tu le fais en lisant certains livres, comment tu restes d'actualité, si tu veux ? En fait, ce qui fait que tu as peur des autres ou que tu ne vas pas vers les autres, c'est la peur. La peur de l'autre. Quand tu es raciste, c'est parce que tu as peur de ce que tu ne connais pas. Moi, je pense qu'il faut rester curieux de l'autre, toujours. Moi, ça me fait rire quand il y a des articles « Le langage des jeunes ». La musique de merde aussi, des expressions de merde aussi et des fringues de merde aussi, exactement à la même période. Donc, je pense que c'est le manque de curiosité et de mémoire qui fait que plus personne se parle. On reste chacun dans son truc de confort. Alors, toi, tu fais partie de mon quartier, tu penses comme moi ? Très bien. C'est super, je vais te parler, toi. Mais il faut rester curieux, lire, s'intéresser. C'est un très bon conseil. Sinon, tu as peur de l'autre ou tu te refermes à l'autre ou l'autre te dérange. Non, non, je pense qu'il faut rester curieux. Après, moi, je suis hyper connectée. J'adore les réseaux sociaux. Ça, là-dessus, je n'ai pas eu besoin de demander à mes enfants parce que j'ai tout de suite été connectée. Et de toute façon, j'ai voulu l'être parce que eux, c'est encore la dernière génération. Il n'y avait pas trop encore Instagram, etc. Mais ils ont commencé par Facebook et tout. Je voulais savoir ce qui se passait pour checker le bordel. Avec l'audace vient aussi une forme de violence. Parfois, il faut se faire un peu violence. C'est souvent aussi le signe qu'on est sur la bonne voie. Soit c'est un vrai choix, mais auquel cas, ce n'est pas de l'audace, c'est du plaisir. Mais si vraiment, il faut y aller, il y a forcément à un moment donné un petit coup de violence. Mais si je te dis ça, Valérie, c'est parce que j'ai eu aussi la sensation que derrière cette personnalité expansive, ce cache, j'ai eu l'impression, une hypersensible. Moi, j'ai toujours souffert du... La réputation que j'ai, c'est d'être grande gueule. Ça, ce qui fait beaucoup rire, mon mec et les gens qui me connaissent bien, moi, je suis la meuf la plus timide du monde. Je me fais violence tout le temps. C'est réel. Quand j'ai démarré en tant que journaliste, ma rédactrice en chef, Alexia Laroche-Joubert, je devais interviewer des célébrités pour exclusif, d'accord ? C'était horrible pour moi, mais j'étais obligée d'y aller. Avec ce spectacle, j'explique aussi que la vie fait que tu es obligée parfois de te faire violence, d'aller au front parce que tu n'as pas le choix, en fait. Et souvent, les gens qui sont le plus amenés à se faire violence, c'est les gens les plus timides et les plus réservés. Il y a une autre chose que j'ai sentie aussi chez toi. J'ai senti qu'il y avait une hypersensibilité, même une timidité. Et puis, il y a aussi beaucoup de travail parce que tu donnes l'impression que tout est facile, mais je sens que tu es une énorme bosseuse. Tu as forcément dû l'être pour faire tout ce que tu as fait, même préparer un spectacle comme celui que tu proposes, 1h10, 1h30 parfois sur scène. C'est énormément de travail. Quelles sont tes valeurs de travail, justement ? Moi, j'ai été élevée dans le on n'a rien sans rien. Tout se le mérite et il faut que tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu n'obtiens rien. Mon père, il m'a très vite expliqué si tu travailles bien à l'école, tu vas passer tes diplômes plus vite, tu vas pouvoir rentrer dans les écoles que tu veux et tu vas pouvoir avoir les boulots que tu veux. Donc, il faut bosser. Pour finir, à faire du stand-up. À faire du stand-up. J'aimerais tellement que les deux soient en vie rien que pour ça. Le truc qui vient se greffer par-dessus, j'ai le syndrome de la bonne élève. Moi, il faut que tout soit bien fait, que les gens disent ça va, ça va être bien, oui, ok, c'est super. Parmi les valeurs travail et aussi les choses que tu as été, tu en parles d'ailleurs dans ton spectacle, tu racontes comment tu travaillais sur les tournages d'écho, tu devais diriger des équipes de 50 gars. Quelles sont les qualités pour être un bon chef d'orchestre ? C'est-à-dire un bon dirigeant parce que tu l'as été aussi. Je pense que pour bien manager les gens, je pense que les gens doivent te respecter et se dire on va la suivre puisque en fait ce qu'elle dit c'est vrai. Et pour te faire respecter, il ne faut pas hurler sur les gens, il faut apprendre avec eux. Donc, on transpirait en même temps, on galérait en même temps, on en bavait en même temps. Donc, à partir du moment où tu te mets avec les gens et tu apprends avec eux et qu'ils se disent ouais, c'est pas une nana qui est là juste pour l'image et qui en fait elle met les mains dans le cambouis avec nous. Les gens, et puis il y a de la bienveillance aussi. Donc, s'ils sentent que tu es dans le même bateau qu'eux et dans le même truc qu'eux, les gens vont te suivre. Il faut que tu sois avec eux dans le travail. Et je pense que le respect, il se gagne aussi comme ça, en ayant fait les choses avec les gens. C'est ça qui est important. tu racontes aussi dans ton spectacle et puis ensuite on va clore, tu racontes aussi dans ton spectacle que tu as vécu des moments difficiles. Ton physique revient beaucoup. Les injonctions du milieu à ressembler à certaines choses, ne pas correspondre au standard de beauté des Instagrammeuses dont tu fais référence. Quand tu as fait danse avec les stars, clairement, c'était aussi un défi à cet endroit. tu étais entourée de danseuses en petite tenue. Tu l'as gérée avec humour en créant la team de Dieu avec Artus. Mais on sent qu'il y a quand même une souffrance, que ça a été un challenge. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes de plus de 50 ans qui ont envie de se reconvertir et qui se sentent un petit peu alourdi par les stéréotypes autour de l'âge et du physique, justement ? Le problème, c'est qu'effectivement, quoi qu'il arrive, quand tu as plus de 50 ans de l'embonpoint, etc., les gens te regardent différemment, même si aujourd'hui il y a une espèce de « oh non, 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 mais il ne faut pas discriminer les gens ». Oui, enfin, ils n'en pensent pas moins. Moi, je dirais aux femmes aimez-vous, commencez par vous aimer vous, parce que je pense que c'est très important d'assumer son corps. Moi, quand j'ai décidé de faire un régime, ce n'était pas parce que je voulais répondre à une injonction. De toute façon, je ne suis pas maigre, je ne le serai jamais. C'était pour être en forme sur scène et pour ne pas être essoufflée. Mais je pense que j'ai appris, moi, à aimer mon corps tel qu'il est. Mais ça veut dire quoi ? Comment on apprend à aimer son corps ? Tu lui parles à ton petit corps ? Tu lui parles à tes petits bourrelets ? Comment ça va, Thérèse ? Oui, qu'est-ce que c'est ? Bien sûr que tu es aimée avec le regard des autres et que quand les gens te regardent, genre, elle est grosse, c'est compliqué. Mais si tu commences par t'aimer toi-même, tu renvoies un truc où les gens vont finir par t'aimer aussi. C'est un renvoi d'images, c'est un transfert d'énergie. Mais c'est important ce que tu dis, savoir demander de l'aide. C'est aussi quelque chose qui peut nous permettre de passer des capes et de... Il faut savoir demander de l'aide. C'est dur. Il y a des gens qui ne savent pas le faire. Les gars, n'hésitez pas. Il faut y aller. Il faut demander de l'aide quand tu n'es pas dans ton domaine de compétence. C'est absolument pas une honte de demander de l'aide à un psy. Mais si tu n'as pas de psy dans ton entourage, ça peut être même un médecin généraliste. Le gars va t'envoyer sur... À partir du moment que tu as quelqu'un en face de toi, une référence à qui tu dis demande de l'aide, aidez-moi, ça ne va pas, je ne m'en sors pas. Déjà, tu as fait 50% du chemin vers le mieux. Donc, non, non, il faut... Alors, si on résume... Si on résume ! Pour rester audacieux après 50 ans, on fait la petite liste d'abord. Donc, il faut savoir ce qu'on veut déjà. C'est-à-dire savoir qui on est, le noter ce qu'on ne veut plus, faire preuve de curiosité, rester souple entre les générations, rester curieux, rester actif, ne pas craindre les technologies, oser y aller. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Mettre de l'argent de côté. Mettre de l'argent de côté pour réaliser ses kiffs. Oser demander de l'aide. Oser demander de l'aide. Si on sent qu'il y a des endroits où on pêche un peu, où il y a... Il faut demander de l'aide. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Il faut s'aimer. On apprend à s'aimer comme on est, que ce soit trop maigre, trop grosse ou bras trop long, nez trop court, nez trop long, bouche tordue ou ce que tu veux. Il faut s'aimer. Voilà, il faut aimer ses défauts. J'ai préparé un petit questionnaire pour la fin. Est-ce que tu m'accordes quelques dernières questions ? Pour avoir de l'audace, il faut bien se connaître. Qu'est-ce que tu dirais est ta plus grande force et ta plus grande faiblesse ? Ma plus grande force, c'est, je pense, l'énergie positive. Quoi qu'il arrive, je suis dans l'énergie positive. Ma plus grande faiblesse, c'est que je suis hyper sensible, donc que je peux tomber très vite en tristesse et en accablement. Donc, c'est compliqué pour moi. Comment tu t'es remise de ta dernière déprime ? Grâce à ma force. En me disant « Allez, on y va ! » Avec la musique à fond dans les oreilles et en me forçant à sortir. Ouais, c'est compliqué. Moi, c'est la musique. Ça me sauve beaucoup. Moi, sans musique, je meurs. Donc, j'ai un casque, je fous la musique à fond, je fais des chorégraphies de merde. Tu fais rocky, quoi. Oh, ouais ! Je pense qu'un jour, le mec va me filmer pour avoir un dose contre moi quand j'ai le casque que je suis en train de faire un fame dans mon salon. Bien s'entourer, c'est important. Tu t'entoures de qui pour réussir ? Ma famille et mes amis qui sont l'extension de ma famille. Je pense que seul, t'arrives à rien. Avec le recul, dirais-tu qu'il faut savoir plutôt tout faire ou bien déléguer, savoir déléguer, justement ? Savoir déléguer. Je pense qu'il faut être suffisamment curieux pour être ouvert à tous les domaines, mais il faut savoir déléguer aux gens dont c'est la spécialité dans chaque domaine. Ça, c'est sûr. Et enfin, puisque l'audace n'a pas d'âge, c'est le titre de l'émission, qu'est-ce que tu n'as pas encore osé ? Écoute, j'ai posé à poil pour nom mon affiche, je monte sur scène. Je ne sais pas, qu'est-ce que je n'ai pas encore osé ? Reprendre l'avion. Voilà, tiens, ça, c'est un truc sur lequel ma famille me tanne. J'ai une peur psychopathologique de l'avion puisque j'ai eu des problèmes avec l'avion il y a très longtemps. Je n'ai pas encore osé reprendre l'avion, c'est le challenge de ma vie, ça, je te le confirme. Ma fille ne me lâchera pas jusqu'au moment où je serai dans l'avion avec elle. Donc oui, ça, c'est le dernier truc que je n'ai pas osé. Tu as une autre peur, celle de dire au revoir. C'est terrible pour moi, je ne sais pas de dire au revoir. Alors, on va juste se dire bonjour. Oui, on va se dire à tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Je ne sais pas dire au revoir. Donc, à toutes, on se voit tout à l'heure. Merci Valérie. Salut, merci. Les conseils de Valérie Damido. Mettez de l'argent de côté dès 40 ans pour avoir la liberté de prendre des risques au cours de votre carrière. Transformez les épreuves de la vie en force en identifiant les qualités que vous avez développées pour les surmonter. Continuez d'être curieux en restant ouverts au dialogue avec toutes les générations et les profils différents de vous. Osez demander de l'aide et enfin, commencez par vous aimer vous, à aimer votre corps. C'est l'énergie que vous renvoyez qui compte. Sous-titrage ST' 501